Moi je suis enseignante en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et à côté de cet enseignement j'ai un travail plus académique plus universitaire dans un séminaire de recherche sur la philosophie du soin donc mon parcours ça a été un parcours assez classique de concours d'agrégation et puis de thèse de philosophie en gros sur la question du corps dans la philosophie du 20e siècle alors le propos du livre c'est d'étudier les différentes ruptures d'existence en essayant de comprendre ce qui fait la différence entre un changement une séparation une évolution et une rupture je voulais insister sur le fait qu'il ya quelque chose comme une déchirure un arrachement dans certaines épreuves de la vie qui nous transforme sans nécessairement que ce soit positivement parfois ça nous éprouve ça nous démoli etc mais je voulais voir comment la maladie le deuil la rupture amoureuse mais aussi la naissance ou le vieillissement sont des situations de la vie qui peuvent constituer les véritables cassures dans l'existence d'un sujet ce que je voulais dire moi c'est que c'était pas nécessairement positif que certaines lectures un peu optimistes qui font de la rupture un principe presque automatique de renaissance de nouvelle vie plus belle plus authentique etc je les trouve simplificatrices si ce qui se passe en fait c'est que c'est l'individu qui se réapproprie cette rupture elle lui donne un sens mais ça se fait pas sans sa volonté sans sa détermination dans son énergie et tout le monde n'a pas nécessairement les ressources qui permettent de transformer une rupture en un événement positif dans un parcours de vie pourquoi cette thématique parce que je les ai abordé précédemment quand je travaillais sur la question de la maladie ou du deuil et au cours des des réflexions des discussions il y a paru assez rapidement qu'il y avait des similitudes entre ce que pouvait vivre quelqu'un de malade ou quelqu'un qui avait perdu un proche et quelqu'un qui avait perdu un amour du coup ça m'a intéressé de voir comment dans toutes ces épreuves de l'existence il y avait des éléments communs des schémas qui se retrouvaient soit d'échec soit justement de réappropriation de tout ce qu'il peut y avoir de de positif aussi quand même dans le fait de recommencer une nouvelle vie autrement avec d'autres personnes sous d'autres modalités d'existence c'est effectivement une thématique qui se qui se dédouble qui à la fois nous touche profondément sur le plan personnel intime mais qui fait aussi une forme d'universalité puisque c'est des expériences qui sont partagées par tous selon sans doute des schémas qu'on peut reconnaître chez les autres donc c'est à la fois extrêmement personnel et chacun le vivra à sa manière et en même temps est une grande banalité et c'est aussi ce qui peut créer une forme de solidarité entre les individus éprouvés par les catastrophes de vie similaires c'est à la fois effectivement ce qu'on peut ce que chacun peut observer ce dont il peut parler avec ses amis donc c'est à la fois une épreuve commune partagée vécue par tous et puis c'est un champ que la littérature explore avec beaucoup d'intensité de précision de subtilité donc moi je me suis vraiment beaucoup appuyé dans le livre sur des références littéraires bien plus que sur des références philosophiques d'ailleurs pour voir comment la littérature trouvait les mots à poser sur ces expériences parfois traumatisantes et les mots à poser Sous-titrage ST' 501